La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 2 juin 2022 de 10h à 12h sous la haute autorité de son excellence, M. le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l'État, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Le message de son excellence, M. le Président de la Transition, communication, décision et recommandation divers. Message de son excellence, M. le Président de la Transition. Son excellence, M. le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l'État, le Colonel Mamadi Doumbouya, a félicité le gouvernement pour le bon déroulement de la mission à l'intérieur du pays. Au même titre que le Conseil tenu à Géricorée et celui qui se tient présentement à Cancan, le Chef de l'État a rappelé aux membres du gouvernement l'intérêt qu'il accorde aux deux prochaines étapes de l'abbé Ekindia. Ainsi, le Président a orienté son message sur quatre points. La solidarité gouvernementale, la décentralisation, la réhabilitation de la route nationale numéro 1, la levée de la suspension, des émissions des baux et titres fonciers. A ce qui concerne la solidarité gouvernementale, le Président de la Transition a invité le gouvernement à mettre à profit le séjour à l'intérieur du pays pour développer et renforcer davantage la solidarité au sein du gouvernement. Sur la décentralisation, le Chef de l'État a demandé au gouvernement d'appuyer les programmes et projets. Au-delà des travaux en cours sur la décentralisation, notamment les projets de réforme de la fonction publique locale, il a instruit le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation de tenir compte des réalités du terrain. S'agissant de la réhabilitation de la route nationale numéro 1, tout en appréciant l'avancée des travaux, le Président de la Transition a rappelé les réserves émises sur la structure de la chaussée telles que construite actuellement. En considérant, par ailleurs, l'augmentation du trafic des gros porteurs sur cette voie, il a invité le gouvernement à réfléchir à la mise en place de postes de paysage et de péage, mais aussi à penser à améliorer la structure de la chaussée pour les parties restantes. Enfin, sur le dernier point relatif à la levée de la suspension des baux et des titres fonciers, le chef de l'État a rappelé qu'au lendemain de la prise du pouvoir, l'émission des baux et des titres fonciers avait été suspendue. Il a indiqué que cette mesure avait été prise pour assurer la sécurisation du foncier et passer à la digitalisation du système de gestion. Le Président de la Transition a instruit le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire à communiquer la date effective de la reprise de l'émission des titres et des baux. Il a également ordonné au CRNRD la levée des suspensions à compter de la date qui sera communiquée par le ministre de l'Habitat. Le Président de la Transition a demandé au ministre de la Fonction publique, du Budget et des Finances de veiller à l'application correcte du salaire minimum interprofessionnel garanti et de la valeur monétaire du point d'indice des salaires de base des agents de la Fonction publique. Il a aussi instruit le ministre du Travail et de la Fonction publique à accélérer le travail d'assainissement du fichier de la Fonction publique. Communication Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a centré son message autour de quatre sujets essentiels. Les assises nationales, le rapport sur les projets financés par les droits de tirage spéciaux DTS, l'augmentation du nombre d'ordres de mission pour l'étranger des cadres en cette période d'immersion gouvernementale, la rédaction du discours de politique générale et l'élaboration de la loi de finances rectificatives a présenté au CNT. S'agissant des assises nationales, le chef du gouvernement, Monsieur Mohamed de Veabougui, a salué la qualité du rapport qui a résulté des travaux du Comité national des assises. Il a informé le Conseil de la transmission du rapport au chef de l'État pour ses instructions. Concernant les droits de tirage spéciaux, le Premier ministre a demandé à chaque département ministériel de lui fournir les informations relatives à l'état d'avancement des projets afin de finaliser le rapport devant être transmis au président de la transition. Sur l'augmentation des ordres de mission, le chef du gouvernement a demandé au ministre de veiller à ce que l'émission des ordres de mission correspondre à des missions de haute nécessité. Ensuite, le Premier ministre a attiré l'attention du Conseil sur la rédaction de la lettre de politique générale qui doit impérativement prendre en compte les apports de chaque département de la planification budgétaire, du cadre logique et de la feuille de route du gouvernement. Le chef du gouvernement a terminé son message en invitant les ministres du pôle financier à impliquer tous les départements ministériels dans l'élaboration de la loi de finances rectificative. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat a fait une communication relative à l'intronisation du nouveau Balatigui et du Sosobala. Il a expliqué qu'il est de tradition de désigner un nouveau Balatigui à cet effet. Il a informé que la notabilité de Niagasola propose d'introniser le nouveau Balatigui le cinquième jour de la prochaine fête du Tabaski. Si toutefois le Conseil ne trouve pas d'objection, Mme la ministre de l'Information et de la Communication qui assure l'intérim de Mme la ministre des Postes de Télécommunication et de l'Économie Numérique a fait une communication relative à l'adoption du document de politique et de stratégie nationale de cybersécurité. Elle a indiqué que la cybersécurité constitue une nouvelle dimension cruciale de la sécurité nationale et de la souveraineté des États, d'où la nécessité de doter la République de Guinée d'une politique et d'une stratégie nationale de cybersécurité. Elle a sollicité du Conseil l'adoption du document final de politique de stratégie nationale de la République de Guinée en matière de cybersécurité pour la période 2022-2027. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a fait une communication relative au programme de référence intérimaire de la transition PRI 2022-2025. Il a informé le Conseil que son département a engagé l'élaboration des documents programmatiques pour orienter et structurer l'action de l'État au cours de la période de transition, qui a pour objectif de contribuer par ses interventions à la réalisation des missions de la transition telles que définies dans la charte pour une Guinée plus résiliente aux facteurs de fragilité politique, économique, sociétale et environnementale. Il a informé le Conseil de sa volonté de finaliser le PRI d'ici à la fin du mois de juin, afin de le soumettre à l'approbation du Conseil des ministres. A cet égard, une série d'ateliers de planification opérationnelle sera organisée avec les ministères pour élaborer les plans d'action sectoriels cohérents avec le PRI et couvrant les 36 mois fixés pour la transition. Il a sollicité du Conseil interministériel l'adoption du PRI. Suite à la communication du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat relative à l'intronisation du nouveau Balatigui et du Sosobala, le Conseil a recommandé de valider la date proposée par la famille d'Akala Kouyate pour la tenue de la cérémonie fixée au cinquième jour après la fête du Tabaski, d'inviter le gouvernement à soutenir cette activité, de consolider l'institutionnalisation du Sosobala en tant que patrimoine culturel national, d'inviter les autorités maliennes ivoiriennes et burkinabées à la cérémonie d'intronisation. Suite à la communication du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique relative à l'adoption du document de politique et de stratégie nationale de cybersécurité, le Conseil a recommandé de valider le document de politique et de stratégie nationale de cybersécurité soumis à son adoption, d'inviter le ministère à mettre en œuvre les recommandations ici du document national et celles qui n'ont pas d'impact financier, d'accompagner le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique dans la mise en œuvre globale de la stratégie à marge du BND. Il a invité à s'appuyer sur les projets digitaux financés par les partenaires au développement et de fédérer les initiatives autour de ce document. L'appui de tous les départements dans la mise en œuvre par leur service des recommandations du document de politique nationale et de stratégie nationale de cybersécurité, d'inviter à revoir l'ANSI afin de la rendre plus performante, de renforcer et de mettre à jour le cadre juridique d'ici 2025 en actualisant la loi sur la cybercriminalité, en y intégrant toutes les formes de menaces et en renforçant les peines, contrôle et application des sanctions en cas d'infraction. Concernant la communication du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan relatif au programme de référence intérimaire PRI 2022-2025, le Conseil a recommandé d'adopter l'avant-projet du document avec la prise en compte des observations faites, d'organiser des ateliers sectoriels de planification opérationnelle sous la coordination du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Divers, le président de la transition, le CNRD et le gouvernement présentent leurs condoléances à la famille du jeune Tiarno Mamadou Diallo. Le chef de l'État réaffirme sa volonté de faire de la justice la boussole de cette transition. Le premier ministre chef du gouvernement a noté l'ouverture d'une enquête judiciaire sur ce douloureux événement et informe la direction générale de la police et le procureur général de la totale disponibilité du gouvernement à mettre tous les moyens à leur disposition pour l'aboutissement de cette enquête. le ministre de l'agriculture de l'élevage a informé le conseil du lancement de la campagne agricole ce jeudi 2 juin 2022. Le secrétaire général des affaires religieuses a rappelé qu'à date toutes les dispositions sont en train d'être prises pour la bonne organisation du pèlerinage 2022. Il a par ailleurs sollicité l'implication de tous les membres du gouvernement pour la bonne réussite du HADJ. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire a indiqué que les examens nationaux seront lancés le 6 juin. Les membres du gouvernement procéderont au lancement des épreuves dans les différents centres de la région de l'AB. Cancan le 2 juin 2022. Sous-titrage